Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir comment récupérer un compte Redbubble qui a été suspendu sans raison. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez connaître toutes les démarches. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cette chaîne se compose de tutoriels vidéo où je partage les outils et les stratégies pour vous aider à développer votre activité dans le print on demande. Donc si vous voulez savoir comment développer votre activité dans le print on demande, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez à chaque fois averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Pourquoi mon compte a-t-il été suspendu ? Si vous avez reçu le message Redbubble suspended my account, c'est-à-dire que Redbubble a suspendu mon compte, en essayant de vous connecter à votre compte Redbubble. C'est-à-dire que l'algorithme de Redbubble chargé des vérifications a très probablement remarqué quelque chose concernant votre compte. Et Redbubble peut suspendre un compte pour spamming, fraude ou violation de leurs règles, comme le droit d'auteur, que votre contenu porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de toute personne ou entreprise ou bien marque. Votre contenu ne doit pas contenir d'éléments diffamatoires à l'égard de personnes ou groupes de personnes, de races, de religions ou de groupes religieux. Et Redbubble sont stricts à ce sujet et le compte est suspendu et vous ne serez pas réactivé. Mais il arrive parfois que leur algorithme se trompe. Et si vous pensez que votre compte a été suspendu sans raison, on va voir comment les contacter. Un compte suspendu sans raison peut-il être rétabli ? Je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui comment vous pouvez récupérer votre code Redbubble d'une suspension sans raison. Je vais vous montrer les étapes dans la démarche de résolution de ce problème. Je vous ai laissé deux liens dans la description en bas de la vidéo. Le premier lien, c'est pour accéder à un formulaire de contact pour contacter le service d'aide de Redbubble. Et le deuxième lien, c'est pour accéder au groupe Facebook de Redbubble. On passera via Messenger pour pouvoir les contacter. Vous pouvez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description en bas de ma vidéo. C'est pour vous rendre la page de contact de Redbubble. Vous pouvez aussi accéder en tapant sur le moteur de recherche Google cherche Redbubble Contacts et vous cliquez sur Contacts. Mais également, vous pouvez aussi le retrouver en bas de la page de site Redbubble qui se retrouve dans le pied de page. Vous pouvez donc cliquer sur le premier lien dans la description pour vous rendre sur la page de contact de Redbubble. Comme mentionné sur leur page de contact, vous y trouverez toutes les réponses à vos questions. Il est même mentionné que vous pourrez même discuter avec l'un de leurs supérieurs de service d'aide. Vous voyez, ils ont de l'humour. Cliquez sur le bouton Contacter le service d'aide. Vous allez accéder à leur page de service d'aide. Vous y trouverez deux gros pavés. Un gros pavé acheté, puis un autre gros pavé vendre. On n'est pas concerné par ces pavés. Plus bas sur la page, on trouve la mention « Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ». Cliquez sur Soumettre une demande. Veuillez choisir votre question ci-dessous. On est concerné par la question suivante « Je suis un artiste et j'ai une question ». Vous allez accéder à la page « Je suis un artiste et j'ai une question ». Il faudra mentionner le sujet. Comme vous pouvez le voir, il n'apparaît pas dans la liste. Cliquez sur « Autre ». Ce qui va ouvrir une nouvelle page. Dans le formulaire qui s'affiche, vous devez renseigner votre adresse mail, le nom que vous utilisez actuellement sur la plateforme, le sujet et dans la case « Auriez-vous d'autres informations qui pourraient nous aider à répondre à votre requête ? » Vous allez devoir être concis, c'est-à-dire que vous allez devoir exprimer en quelques mots l'objet de votre demande. Vous pouvez joindre une photo. Une fois que vous avez renseigné vos coordonnées et le motif, vous pourrez soumettre le formulaire d'appel. Je vous mets un exemple de message que vous pouvez soumettre. Vous trouverez également le texte de ce message dans la description en bas de la vidéo. Bonjour, je m'appelle. Vous mentionnez votre nom. Je suis un designer à plein temps. Je travaille sur Redbubble depuis un certain temps. J'ai été surpris ce matin de voir que vous avez suspendu mon compte sans raison. Je vous contacte afin de procéder à l'annulation de la suspension de mon compte car je suis une personne qui a toujours fait attention à respecter les obligations légales concernant l'utilisation de votre plateforme. S'il vous plaît, si vous pourriez reconsidérer la décision rendue car j'ai encore lu la politique de confidentialité de votre plateforme et je suis sûr que je n'ai rien fait de mal. Merci. Après certains témoignages, des personnes qui sont passées par ce formulaire d'appel ont eu des réponses positives entre 24 et 48 heures. Si vous êtes dans ce cas de figure, dites-moi en commentaire si vous avez eu une réponse positive en passant par ce formulaire. Maintenant, on va appliquer la seconde méthode. Veuillez cliquer sur le second lien en bas de la vidéo. Vous allez atterrir sur le groupe Facebook de Redbubble et vous pouvez cliquer sur l'icône de Messenger pour pouvoir communiquer avec eux. Vous pouvez utiliser la structure de la lettre qu'on vient de voir à l'instant et la faire parvenir par ce canal-là. On essaie d'augmenter les chances d'avoir une réponse en utilisant ces deux canaux de communication. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, si vous trouvez mes contenus très utiles, veuillez vous abonner pour pouvoir profiter des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne et cela dès la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501